Salut c'est Megadriver16 sur le jeu tour de France 2019, on se retrouve pour mon pro team avec la MCT, la MCT qui sort d'un dauphiné réussi puisque victoire de Froome, très très juste face à Higan Bernal et Jacob Flusang en particulier, mais quand même une victoire au général, Boissan Higan, vainqueur de deux étapes, qui a remporté le maillot vert, Gaudu qui a remporté le maillot à poids, c'est une belle consolation, lui qui devait être le leader sur ce dauphiné, mais bon, les circonstances ont fait que ce fut Froome, mais il ne revient pas les mains vides, donc Gaudu avec un très beau maillot à poids, et voilà, 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 maillot blingue et Bernal, etc. On est sur un rythme où on remporte deux étapes sur chaque course par étape qu'on a fait, donc c'était bien, Paris-Nice un peu décevant puisqu'on n'était que 8ème je crois avec Froome remporté par Nibali, mais Laporte avait remporté le maillot vert et Boissan Higan la combativité, Gaudu le maillot blanc, donc ça c'était quand même du tout bon aussi pour ces courses majeures, en tout cas, la victoire de Peter Sagan, on ne l'oublie pas bien sûr, sur Paris-Roubaix et sur le Sprint Challenge avec David Gaudu déjà porteur du maillot à poids sur cette épreuve, et donc maintenant, le seul que je n'ai pas regardé, c'est la route Corse où on avait fait Rwendenis, qui avait fait un bon classement général, je crois, non ? Je ne sais plus qui c'était que j'avais mis en leader, non, c'était Sibakov qui avait fait 2ème du général derrière Mouric, mais Rwendenis avait remporté le maillot vert et la combativité. Voilà, on a fait le tour autour des flancs de décevant puisqu'on avait fait que, je ne sais plus combien, 20ème peut-être avec Sagan. Allez, aujourd'hui, c'est le Tour de France qui débute avec un parcours, eh bien, oui, qui ressemble quand même, on l'avait déjà vu, je crois, aux autres Tours de France, la planche des belles filles en 6ème étape, champs rousses, tiens, je crois qu'on l'avait déjà eu au Tour de France précédent, il y aura Bannière de Bigorre juste avant le chrono de peau, Tourmalet, bon, ça c'est comme dans la réalité du Tour 2019, Bannière de Luchon, c'est peut-être nouveau, oula, la Reims juste après, combien de victoires d'étape de montagne ? Duvent sur Montpellier potentiellement, après c'est les Alpes, 18, 19, Grand Bordant, Val Thorens, la terrible épreuve, la terrible étape là, et les Champs-Elysées, bon, on n'y est pas encore, on va débuter l'épreuve et regarder qui on va positionner, bien sûr, donc Froome, bien sûr, il est en pic de forme, j'espère qu'il va avoir des bons états de forme, Sagan aussi, lui qui va chercher à remporter le maillot vert, Rohan Dennis, on le prend forcément, il y a un chrono par équipe, Zacharine, on le prend aussi, fidèle lieutenant cette saison, Boat Senegal, on le prend parce que, eh bien oui, il y a quand même un chrono par équipe, donc on l'a déjà dit, Van Barl, ouais, il est en pic de forme, donc on le prend, il va nous aider aussi pour le chrono, Godu, pas de pic de forme, mais on le prend quand même, par contre la porte, je ne suis pas sûr, la porte, ce serait soit Saro, soit Sivakov, ouais, ça nous fait beaucoup de sprinter quand même, tout ça, au niveau des chronos, 69 pour Sivakov, Saro, non, n'en parlons pas, donc, la porte, il est à combien en chrono ? A 72, ah ouais, quand même, non, je pense qu'il faut qu'on le prenne, bon ben, on reste comme ça, finalement, j'ai hésité, mais on va y aller comme ça, sur la grande boucle, Ah, mais pas de résultat espéré, bon, on va voir ce qu'il va nous dire, Ah, le top 5, ce serait avec Peter Sagan, a priori, bon, eh bien, on va voir, on se retrouve dans l'étape, Peter Sagan, que l'on retrouve sur cette première étape de Bruxelles, donc, avec une échappée, 4 coureurs devant, je n'ai emmené personne, moi, on ne va pas faire la chasse au classement de la combativité, contrairement à l'année dernière, où c'était très important pour le classement UCI par équipe, pour pouvoir avoir la quatrième place, au minimum, là, c'est bon, hein, donc, Peter Sagan, on le retrouve pour le sprint intermédiaire, avec Ackermann, champion d'Allemagne, on est 1,5 km de ce sprint intermédiaire, Ah, ça y est, Arnaud démarre est parti, et bien, il sera plus fort que nous, mais bon, on a fait 2e de ce sprint intermédiaire, bon, c'est honnête, on va attendre maintenant, hein, gentiment, revenir dans le groupe, on n'oublie pas de protéger Froome, à ce que j'ai fait par Van Barl, toujours protéger son leader, et donc, maintenant, ça va être rendez-vous, et bien, dans le final, hein, puisqu'on n'a personne n'en échappé, c'est bien le final à Bruxelles qui va nous intéresser maintenant. Nous y voici dans le final, avec un peloton qui vient de rentrer, sur les derniers échappés, Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Laporte de venir protéger son leader de sprint, tandis que Van Barl protège toujours Froome, tout le monde va prendre son bleu, pas vraiment besoin, mais au cas où. Bon, il y en a qui sont hors délai, qu'est-ce qui leur est arrivé là ? Aider, par exemple, c'est dommage. Oui, ils ont dû avoir des soucis. 6 km de l'arrivée, ça emmène pour Fernando Gaviria, là, côté UE, Team Emirates, et Christophe, hein, aussi, sûrement, pour Viviani. Viviani, avec son maillot de champion du monde, nous n'oublions pas. Bon, et Laporte, alors ? Il n'arrive pas à venir nous aider, ou quoi ? Oui, pourtant, il a compris, hein, l'ordre. Si on essayait de leur faire un petit coup, là. Alors que le regroupement est imminent. C'est sûr, on va avoir droit à un sprint massif. Oui, on va avoir droit à un sprint massif. Bon, on a essayé d'étirer un petit peu. Ah, ça n'a pas très bien marché, hein. On n'a pas trop étiré, mais bon. Allez, on prend tout notre rouge. Arnaud démarre, attention à lui. Oh, le lancer de vélo, mais non, c'était sur la droite que ça se gagnait. C'était sur la droite, on va le voir au ralenti, tout ça. Le ralenti de ce sprint massif, de cette première étape. C'était bien sur la droite, a priori, que ça allait se gagner. D'ailleurs, il y va. Regardez le champion du monde, Viviani. Tandis que nous, on est avec démarre, Caleb Ewen. Pour le moment, c'est Gaviria, je pense, qui est en tête, ou Christophe, on ne sait jamais trop bien. Dylan Granovegan aussi, qui est très bien. Nous, on prenait le meilleur sur ce groupe, sur la gauche, mais comme ça se jouait à droite, eh bien, c'est dommage. On va faire un jeté de vélo, je ne sais pas s'il va nous apporter quelques places supplémentaires, ben non. Ah ouais, on doit faire cinquième, peut-être. Cinquième avec une victoire du champion du monde, il me semble. Dylan Granovegan, ou Viviani, pour la gagne, je pense. Et ouais, on avait choisi le mauvais côté de la route. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce Tour de France. Et à Viviani. Bon, ben, il prend tout, hein. Maillot jaune, maillot vert, le maillot à poignons, on verra qui c'est. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. C'est qui ? C'est Tepstra, non ? Qui est peut-être parti, j'imagine ? Le qui avait des pavés. Ah non, c'est petit, c'est vrai, je l'ai vu dans l'arbre. Dans l'accélération rapide. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Et Fernando Gaviria. Premier maillot blanc de ce Tour. Bon, ok, on aurait espéré mieux pour ce début de Tour de France avec Peter Sagan, mais bon. On est à notre place. On visait le Top 5 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Eh ben ouais, quand même, quatrième. Bon, un Top 5, c'est pas mal. Viviani devant Dylan Granovegan, devant Michael Matthews, devant Sagan, devant Gaviria. Degenkog, qui t'elle démarre, suive, pour les principaux favoris. Ok, on va pouvoir enchaîner. Alors, on repasse le numéro 1 mondial quand même, grâce à cette quatrième place avec Sagan, au classement UCI individuel, toujours premier du classement par équipe. et déjà, dès cette deuxième étape, gros rendez-vous. Très gros rendez-vous pour la MCT, pour Christopher Froome en particulier. Aujourd'hui, c'est un chrono par équipe. qui est au programme. Je vous rappelle que c'est le temps du quatrième coureur qui sert de référence. Ce sera difficile de jouer la gagne, mais on peut rentrer dans le Top 5. Bon chrono à tous. Ah, on peut rentrer dans le Top 5. Donc, j'hésite, je le joue, je ne le joue pas. Je ne suis tellement pas bon en chrono que ça me fait un peu chier de le jouer. Donc, allez, je pars pour le jouer, mais je ne suis pas du tout serein. Je me dis, est-ce qu'il ne ferait pas mieux s'il se contrôlait tout seul ? Bon, on va voir, ils identifiquent comme équipe des favoris la Sky avec Katowski, Campnart avec Lotto Soudal et encore la Sky avec Castro Viro. Bon, on se retrouve au début de ce chrono. Et c'est le début de ce chrono Froome qui lance les hostilités. Allez, c'est parti. C'est un exercice difficile. Ça ne sert à rien de partir à fond. Si vous êtes réguliers, vous accélérez à la fin s'il nous en reste. Alors, accélérez à la fin s'il nous en reste. OK. Allez, au tour de Rundenis après Froome et Sagan. Rundenis qui passe son relais. À Goddum et Goddum, lui, il ne nous sert pas grand-chose, donc on va le faire accélérer et tant pis s'il craque. Goddum, ce n'est pas grave du tout. La porte, oui, peut nous servir un petit peu. Mais là, d'ailleurs, il faut qu'il accélère ici. Allez, Zacharine, en haut du faux-plan, relancer l'allure. Bon, pourquoi pas. Allez, on l'a fait un petit peu. Tiens, on a le champion de Norvège, ben oui, avec Edbad Bassanagan, du chrono. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mis comme ça parce qu'il n'était pas le vrai dans l'effectif du Tour de France ou si c'est vraiment la réalité. Edbad Bassanagan, on compte sur lui, donc on va le faire se calmer un peu. Van Barle, on peut compter sur lui aussi. De toute façon, il y a Froome, Rundenis. Ouais. Van Barle. Allez, Froome qui reprend. Ouais, peut-être se calmer un petit peu. Sagan, allez, toi tu peux donner à fond parce qu'on ne comptera pas sur toi pour les quatre qui termineront. Alors, est-ce qu'on est dans l'allure, là ? Ouais, meilleur temps intermédiaire, c'est pas mal. Go du haut, putain, là il va nous faire perdre du temps, lui. Faut vite le dégager de là. Ouais, mais bon. Allez, t'as pris, t'as fait ce qu'on te demandait. Toi aussi, tu peux sprinter ici et passer la main. Alors, Rundenis, Rundenis qui va calmer un petit peu le jeu. Sur cette portion un peu plus plate, on a surtout... Alors, maîtrisons nos trajectoires. Ce serait bien qu'il y ait de la descente, là, maintenant. Allez, on donne la main à Zacharine. Zacharine, il lui en manque un petit peu aussi. J'espère que la descente va nous faire récupérer quand même pas mal. hein. Allez, Zacharine, on compte sur toi. Bah, ça n'a gagné aussi fortement. Ouais, pour le moment, on est mal, là. Ah, tiens. chacun son petit bout. Chacun son petit bout. Eh bien, Van Barle, t'as fait ton petit bout. Sagan, toi, tu vas faire ton grand bout. vas-tu ? Allez, les gars, on ne se désunit pas, on reste bien compact. Allez, allez. Allez, soyez bien protégés, les gars, derrière. Sagan, il se sacrifie pour le reste. Godiu aussi. On compte pas sur vous, les gars. la porte. Toi aussi, tu peux te sacrifier. Oui, on est peut-être trop en avance, là. Allez, Ablox, c'est en faux plat descendant, maintenant. Ah, en faux plat descendant, ça, ça me plaît bien. Donc, la porte, qui est quand même pas mal en chrono, il va laisser tomber l'affaire, maintenant. Et voilà, qu'est-ce qu'on a, là ? Allez, du faux plat descendant, il faut essayer de récupérer, là. Ah, il est pas mal, lui. C'est Froome, tant mieux. Alors, on se calme. Adwad Bassanagan, on a bientôt récupéré à peu près le bleu, là, qu'il nous faudrait. Zachary Noussi, Van Barl. C'est que là, il n'y a plus de descente, là. On a dû en perdre certains, là. Ouais. On en a perdu certains. et chacun des petits relais. Oh là ! Godu, mais tu vas nous freiner, toi, arrête. Casse-toi de là. Il reste 2,6 km. Bassanagan, il a un peu de mal. Ouais, là, il faut se calmer, hein. Merde, lui, il n'en peut plus, Van Barl. Il reste 1,8 km. Il y a de la descente, là, un peu, ou quoi ? Il y a de votre Bassanagan. On a encore combien, là ? Lui, il n'en a plus, non plus. Et debout, là, on est tous ensemble, là. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, allez, on termine. Four, c'était chaud, bouillant. On termine à 5, je crois, avec des coureurs qui se sont bien sacrifiés pour nous devant. Les sprinters, la porte, Sagan. Et puis aussi Kudu, qui n'est pas un sprinter, mais qui, bon. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Ah ben, c'est lui. L'équipe vient de remporter le contre-la-vontre par équipe. Ah, c'est beau, ça. Juan Denis, victoire d'étape pour la MCT. Oh là là, ça, c'est bon d'avoir remporté un chrono, surtout venant de moi. Avec sa noire et blanc, ce n'était pas évident de bien reconnaître. Le maillot jaune sera donc Juan Denis, j'imagine. Ah non, c'est Froome. Bon. Ah ben, tant mieux, très très bien. Toujours Viviani, en maillot vert, et c'est normal. Bon, allez, la Saint-Nor et Blanc, ça ne va pas nous intéresser. Petit maillot à poids. Et Wood Van Hart, qui est devenu nouveau leader du classement des jeunes. OK. Bon, ben écoutez, ça y est, on a une victoire d'étape pour la MCT, alors collective, puisque c'est le chrono par équipe, mais c'est super. Alors, de combien on s'est imposé ? Alors, oui. Ah, de pas grand chose, mais on sait quand même, c'est quand même une victoire. Donc, la MCT qui s'impose 13 secondes devant Jumbo Visma, donc l'équipe de Roglic. OK. Devant Ineos, l'équipe de Bernal, 14 secondes, 15 secondes devant la Quickstep, 17 secondes devant Sunweb de Dumoulin, la Movistar à 18 secondes, mais tout le monde est quasiment dans les mêmes temps, là. 19 secondes, on a Thibaut Pinot, Groupama FDJ, Astana pour Fullsang à 23 secondes, Latrec à 24, Bahreyn Merida, ben non, c'est là Nibali, pardon. Nibali, il est à 28 secondes, les frères Yates à 30 secondes, Bardet à 35, Lotto Souda, l'Ultime Emirate, Kofi 10, bon, OK, Katusha, ouais, c'est un petit peu loin, Katusha. En tout cas, c'est une victoire d'étape, c'est cool, c'est cool, c'est cool, on va regarder donc le classement général, avec Froome juste devant Viviani, et Dylan Granovegen, pour le classement général, avec 13 secondes d'avance sur Oglic, et les autres qu'on a vus, bien sûr. Bon, ben, écoutez, là, c'est bon ça, c'est très bon, mais pourquoi les autres, ils sont aussi loin chez moi, à 44 secondes, là, ouais, bizarre, dans ce classement général, mes coéquipiers, pourquoi ils sont aussi loin, Ron, Dennis, et tout ça, là, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, mais bon, on va prendre, bien sûr, et, ben, ça devait être à l'issue de la première étape, à qu'ils avaient perdu du temps, comme ça, et que je n'avais pas vu, en tout cas, pour le maillot à poids, on a vu ses petits maillots verts Viviani, Sagan est 3ème, quand même, déjà, c'est maintenant qu'il va devoir intervenir, pour son maillot vert, Wood Van Aert, devant Bernal, pour le moment, ça ne va pas durer, pour le maillot blanc, Jumbo Visma, meilleure équipe, et, combativité, Adrien Petit, Sagan, toujours numéro 1 mondial, et la Megadon River Cycling Team, toujours numéro 1 mondial, Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape, l'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat, et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers, une arrivée au sprint massif, est plus que probable, comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités, et assurer le rythme du peloton, les équipes intéressées par la victoire d'étape, devraient nous prêter main forte dans le final, on a les moyens pour participer à leur ballage final, et rentrer dans le top 5, ne faites pas de complexe, bonne étape les gars, allez allez ! Ok, donc, top 5 avec Peter Sagan, pourquoi pas, c'est effectivement ce qu'on a obtenu lors de la première étape en ligne, c'est effectivement dans la course au maillot vert qu'il va mener, ce serait pas mal, qu'il soit toujours bien placé, ou également au sprint intermédiaire, on va s'y retrouver tout de suite d'ailleurs. Alors j'ai pris suffisamment tôt pour pouvoir bien me placer, avec Peter Sagan par rapport à ce sprint intermédiaire, on a 4 coureurs, Petit, 24 Bluc, Aking, et Soup. Ok, donc le maillot à poids qui repart, Petit, Adrien Petit, mais bon, il sait qu'il ne le conservera pas, 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Et ils sont partis. Benet plus fort, mon ancien coéquipier, l'ancien coéquipier de Sagan, Viviani deuxième de ce sprint du peloton, Desmar, Granovengan, Kittel, etc, etc. Ils sont tous là, bon, bah écoutez, oui, on a du mal quand même avec Sagan, à lutter avec les plus grands sprinters, mais bon, on est pour le moment placé. Allez, on se retrouve dans le final. Les huit derniers kilomètres avec Peter Sagan, on vient de rentrer sur l'échappée. Comment va se profiler ce sprint intermédiaire pour lequel j'ai demandé à la porte de venir nous protéger ? Cependant, il n'est pas trop là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Si ça ne roule pas, si ça ne roule pas, c'est Edbal Basenhegan qui va tenter. Rwandanis est prêté, je froume. Edbal Basenhegan, il peut attaquer. Ok, mais d'abord, il faut que je remonte. Je suis mal placé. Ah bah mince. C'est dommage. plus que 5 kilomètres. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. Allez les gars, on continue comme ça. Et la porte qui vient nous protéger, ça, c'est déjà une bonne chose. Et ça ne roule pas beaucoup quand même. Bon bah, Sanégan, il arrive ou pas ? Je crois peut-être qu'il arrive. Après, les maillots rouges entre la scène web et nous, il y en a pas mal. Bon, il est trop loin. Donc, la porte, la porte, eh bien, tu vas attaquer. Si personne n'y va, on le laisse partir. Donc, voilà Sanégan, toi, tu ne vas pas attaquer. Tu vas venir nous protéger. Et la porte, tu vas prendre ton rouge. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les autres, là ? Eh bien, ils vont le laisser gagner, tout simplement. Pas très beau, ça. Ah là là, c'est dur au sprint face à... Face à ces bons coureurs de sprint. Merde ! Enfin, merde. Merde et ok, parce qu'on a remporté l'étape. Voilà, super. Ils se sont viandés sur la porte. C'est assez hallucinant quand même, ce qui... ce qui s'est passé. Ils le laissent partir. C'est quand même le tour de France, les gars. Et tout le monde se regarde. Alors que le gars, il part à un kilomètre et quelques. Même moins de deux kilomètres. Il s'en va. Et il va aller s'imposer, tout simplement. Parce que la flamme rouge, elle était là. Les autres, ils n'ont pas réagi. C'est beau, ça. C'est beau, la victoire de la porte. On regarde derrière, mais oui, ça réagit tellement tard. Est-ce qu'il a pu célébrer lui-même ? Non, il n'a pas célébré. Dommage. Derrière, mais oui, derrière, par contre, c'est là la déception. Sagan, il est loin. Viviani, il se faufile. Et nous, on va faire un top 10, mais pas mieux. Ouais, je dirais 8e, peut-être un truc dans le champ. Bon, ben, écoutez, que dire ? Que dire de cette étape ? Je ne sais pas. On profite, en tout cas. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Christophe Laporte. Eh oui. Ah, que c'est que cette merde. Ah, c'est Viviani, avec les bonifs, peut-être ? Ah, d'accord. Viviani, également maillot vert. Toujours petit maillot à poids. Et toujours Wood Van Aert. Au niveau du maillot blanc bon, alors, oui, ça c'est dommage, ça c'est de perte de maillot jaune, mais bon. Ok. Je suppose que Froome était bien dans le bon compagnie quand même. J'espérais bien qu'on jouait les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On a perdu le maillot jaune, c'est la déception du jour. Ça gagne huitième. Ok. Au général, Viviani, une seconde devant Froome, Dylan Garnovengan, etc. Regniquée à 14. Ok, maillot à poids, d'accord, et maillot vert. Ah ouais, Viviani, il dépote déjà. Putain, il n'a plus du double de points de nous tous là. Bah ouais, là, il a gagné, et puis là, il fait deuxième. Donc, bon. Ok. Ok, ok, on continue. Dernière étape de cette... de cette vidéo. Nouvelle étape de plat. Sans grande surprise, on va faire pareil. On va faire la même et donc, on va se retrouver au sprint intermédiaire. Alors, échappé solitaire d'Ofredo, à l'avant, tout seul, courageux. Et nous, on arrive au sprint intermédiaire avec Peter Sagan qui a un excellent état de forme. Ça, c'est quand même bien pour cette étape. Ça fait plaisir. Et le final pourrait peut-être lui convenir si jamais ça attaque fort et que ça écarte certains sprinteurs. Je ne sais pas, moi. Il faut voir. Ah non, on se retrouve tout seul devant, là. voilà. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. attention. Ah, mais Dylan, ça me bénit. Toujours plus fort, Viviani surtout. Ah, ils nous font chier. Et Guérin Thomas qui les fait tout le temps ces sprints. pour l'instant, c'est lui, le maillot jaune virtuel. Ok. On n'arrive pas à prendre le dessus, même en excellent état de forme. Tant pis, on verra bien. Maintenant, c'est dans le final qu'on se retourne. Eh bien, on est à quelques kilomètres. Attendez, j'ai demandé à Froome de suivre les attaques. Peut-être pas finalement. Reste dans ton groupe parce que si Peter Sagan a tenté quelque chose, là. C'est quand même un terrain qui pourrait lui convenir, cette histoire-là. Plotons groupés, d'accord. est-ce qu'il va retenter sa chance, le Peter, vu son excellent état de forme. Dans le profil, ça redescend et ça remonte. derrière, ça laisse pas partir Peter Sagan, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ils peuvent pas se permettre de laisser partir un coureur comme lui. Mais bon, je voulais quand même tester ce que ça pouvait donner. Maintenant, il va falloir récupérer. Parce que là, on emmène Dylan Gardner-Mégan, Viviani, le final pouvait se prêter à quelques accélérations, mais c'était un peu court quand même. Pour pouvoir vraiment mettre à mal des purs sprinters. Petit, il a pas supporté par contre. Il restera 10 km. Ouais, bon. C'est une étape de plaine en plus, donc les sprinters sont paramétrés dans le jeu pour bien suivre ce genre d'étape. on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ouais, attention, je regarde pas en arrière sur ce genre de virage, là. Il y a des virages qui étirent le peloton. Alors, Tony Martin pour emmener Dylan Gardner-Mégan. essayer de bien prendre les courbes, là. 5 km, si on pouvait toujours être étiré. Étiré, mais pas tant que ça quand même. Voilà, pour le coup, j'ai pas de protection, mais bon, on fait la course en tête, tout en puissance. il y a Outs qui essaye de piéger tout le monde, là. Là, ça roule fort, Dylan Gardner-Mégan, il est bien placé. Ce virage, il étire, ça étire, ça étire. Bob Youngels, aussi, il tend sa chance ou quoi ? Ou c'est pour amener Viviani ? C'est pas trop, là, à ce niveau-là. En tout cas, ça gagne qu'on aura à animer un peu la fin d'étape. putain ! Qui vient devant nous, là ? Julien Laphilippe, il est là. Ah, merde ! Je pensais l'avoir et pourtant, j'ai fait un jeté de vélo dans les dernières secondes. Ah, c'est dommage. Comment ça se passe, là ? C'est le petit Calébé... Non. C'est Trek qui a gagné, je crois. Parce que là, il est un peu plus loin, Viviani, pour une fois qui rate un peu. Dylan Gardner-Mégan aussi, plus loin. Alaphilippe qui a tenté sa chance également. Gaviria qui était devant. Et alors, c'est Degenkolb alors qui va s'imposer. Ouh, il y a Demar aussi qui est bien placé. Ah merde, on ne fait que quatrième, là. Attendez. Ah, ça ne doit pas se jouer à grand-chose, là. Ouais, d'accord. Ah merde, on a vu, mon passage, il est un tout petit peu... Le jeté de vélo est un peu trop tardif. J'y pensais ce coup-ci, mais il était trop tardif. Bon. Dommage. Dommage, dommage, parce que pour une fois qu'on avait pris le dessus sur Viviani, cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Bien joué. Voici le vainqueur de l'étape grâce Nancy. John Degenkolb. Il va monter sur le podium un peu. Alors, Viviani toujours en jaune. Viviani toujours en vert. Maillot à poids pour Pater Sagan, tiens donc. Ah, on va là. On va regarder quand même, voilà. Et toujours Wood Van Aert pour le maillot blanc. Donc, bon, placé encore, quatrième cette fois-ci, mais pas vainqueur. Pater Sagan qui doit toujours attendre avant de remporter sa première étape. on visait le top 5 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On prend le maillot à poids. C'est super les gars. Ok, Degenkolb démarre, Gaviria, Sagan, Bennett quittait le Viviani. Ok, pour le classement général. Donc, pas de changement from deuxième à une seconde de Viviani. On a Sagan au maillot à poids. Oui, d'accord, avec deux points. Viviani devant démarre, Degenkolb et Sagan. Ça, c'est pour le maillot vert. C'est le grand-hégen. Gaviria, Bennett sont pas loin du tout. Wood Van Aert pour le maillot blanc. Jumbo Vissman, meilleure équipe. Et petit à la combativité. Voilà pour cette étape. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce Tour de France Pro Team MCT. À plus tard. Sous-titrage MFP.